Les forces de l'ordre font reculer les manifestants. Une personne est interpellée. La charge est de courte durée, la tension retombe très vite. Face à face, une quinzaine de militants d'extrême droite et environ 200 militants anticolonialistes venus réclamer le retrait de la statue controversée du général Fédherbe. On ne va pas les déboulonner nous-mêmes, ça c'est sûr, pour plein de raisons. Mais par contre, on veut vraiment que quelqu'un la déboulonne un jour ou en tout cas, la déboulonne symboliquement. On pense qu'en 2020, on ne peut plus célébrer ce genre de personnalité qui a passé extrêmement lourd, qui renvoie à énormément de crimes qui n'ont jamais ou très rarement été discutés dans l'histoire française. Depuis deux ans, Louis Fédherbe est la cible de ses militants associatifs. Né à Lille en 1818, général de division, il préserve la région de l'invasion prussienne en 1870 et finira sénateur. Mais il fut aussi le gouverneur du Sénégal. Il y mènera une politique répressive et violente. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui encore, cette statue trône au cœur de Lille. Parce que pour nous, cette statue est problématique à plusieurs niveaux. Problématique parce que c'est une version de l'histoire qui est tronquée. Problématique parce que c'est la mémoire collective de Lillois qui est en partie souillée et entachée. Les associatifs veulent surtout ouvrir une réflexion collective sur le devenir de ces monuments d'un autre temps. Nous ne demandons pas la destruction, nous ne demandons pas l'effacement de l'histoire. Au contraire, nous avons envie que toute l'histoire soit racontée. Ce que nous remettons en cause, c'est une histoire qui soit partielle, une histoire qui ne raconte pas justement ces drames, ces massacres collectifs. Exit les figures de la colonisation dans l'espace public. La vague mondiale antiraciste suscitée par la mort de George Floyd relance le débat. La nuit dernière, à Washington, la statue d'un général sudiste était déboulonnée par des manifestants. Début juin à Bristol, celle d'un marchand d'esclaves subissait le même sort.